Suite au traité des Pyrénées de 1659, la partie méridionale du duché de Luxembourg, avec les villes-forteresses d'Étionville et Momédie, est cédée à la France. Dès 1672, les Espagnols réagissent en renforçant la forteresse. De nouveaux types de redoutes, tels que Marie et Berlément, constituent le début de la deuxième ceinture de fortification. Suite à l'agrandissement de la forteresse, une centaine de maisons de la ville basse du Grund et du Pfaffen-Talaberg sont démolies. Leurs habitants sont installés dans les nouvelles rues Chimée, Louvigny et Montré, à l'intérieur de la ville. Dès 1681, les troupes françaises campent devant Luxembourg. À la Noël 1683, la ville est bombardée durant plusieurs jours. Fin avril 1684, 30 000 soldats, sous la direction de Sébastien le prêtre de Vauban, assiègent la forteresse défendue par 3 400 hommes. L'attaque principale vise le bastion Berlément. Une deuxième attaque contre le bastion du château par le Boc réussit également. Après six semaines de combats intenses, le magistrat pousse le gouverneur Chimée à rendre la ville quasiment détruite. Les pertes sont considérables. Par la suite, Vauban renforce la forteresse sur les hauteurs environnantes. À l'intérieur, des poudrières, un hôpital militaire et de nouvelles casernes au Pfaffen-Talaberg et sur le plateau du Ram sont construits. Le traité de Rizvic stipule que les Français se retirent au début de 1698. Il laisse derrière eux une forteresse complètement modernisée. En 1701, Philippe d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, accède au trône d'Espagne. Alors que la guerre de succession d'Espagne éclate, Max Emmanuel, électeur de Bavière et gouverneur des Pays-Bas espagnols, se range du côté de la France et de l'Espagne contre l'Empereur. Il ouvre ses forteresses, dont Luxembourg, commandé par le camp d'Hôtel, aux troupes françaises. En mai 1705, les troupes impériales sous le duc de Marlborough construisent leur camp non loin de Mandren. En se basant sur la forteresse de Luxembourg, le maréchal de Villars réussit à arrêter leur avance. Le Luxembourg échappe ainsi à cette guerre. Par le traité de Rastatt, les anciens Pays-Bas espagnols échouent à l'Autriche. Sous-titrage Société Radio-Canada